Alors le festival de Bayreuth c'est un festival d'opéras extrêmement prestigieux qui a lieu chaque année au mois d'août en Allemagne donc dans la petite ville de Bayreuth en Bavière où l'on joue exclusivement les opéras de Wagner. C'est un festival qui a la particularité d'être très prisé puisqu'il y a plusieurs années d'attente pour obtenir des places, d'être on va dire chic puisqu'il y a beaucoup de smoking, de robes de soirées, quelques voitures de luxe, il y a un certain décorum et aussi d'être associé à un ensemble de traditions. La colline sur laquelle est construite le théâtre s'appelle la Colline Sacrée. Une vieille tradition voulait que les Wagneriens les plus ailés gravissent la colline à genoux. Les soirs où l'on joue la Valkyrie, les femmes sont censées porter des robes rouges. Il y a également des règles concernant les applaudissements. Parce que si vous voulez Bayreuth c'est la ville en fait que Wagner lui-même a choisi pour construire son propre opéra, son propre festival et comme les Wagneriens considèrent que Wagner et sa musique c'est une sorte de religion, et bien Bayreuth c'est pour eux le lieu de pèlerinage. Donc Moshe Gribnich c'est le personnage principal de mon roman. C'est un critique musical spécialisé sur la musique de Richard Wagner. Il fait la pluie et le beau temps sur la critique wagnerienne, il tient un blog, il publie dans des revues spécialisées, il est même sur Facebook et Instagram. C'est un homme d'un certain âge, qui est extrêmement respecté, mais on comprend rapidement que derrière sa célébrité, son orgueil, se cache une grande fragilité, un passé très douloureux qu'on va découvrir au fur et à mesure dans le roman. Je voulais d'une part que mon roman soit écrit en suivant le rythme de la tétralogie, puisque mes deux critiques s'affrontent sur la musique de Wagner en général et en particulier sur la tétralogie. Ça me permettait d'avoir quatre scènes de théâtre, puisque le roman est structuré en quatre grandes scènes de joutes oratoires qui sont à la fois je crois érudites pour le contenu, pour ce que se disent les personnages, mais en réalité très accessibles, puisque le but de ces joutes oratoires est justement de plonger le lecteur dans l'univers de Richard Wagner. Des scènes qui sont également drôles, je crois, puisqu'il y a un côté très théâtral, on est presque un peu dans des scènes à la Tarantino. Selon moi, c'est un peu un modèle que j'avais en tête. Et entre ces scènes, on change complètement de temporalité et de genre, on remonte dans le passé des personnages et on découvre donc leur histoire et l'origine de cette rivalité qui en fait n'est qu'un prétexte, c'est-à-dire que leur joute d'experts au sujet de la musique de Wagner n'est qu'un prétexte pour un règlement de compte qui a de toute autre raison que la musique. Alors effectivement, dans Le Roi, je m'intéressais au milieu royaliste, dans Les Maîtres de Bayreuth aux Wagneriens, dans les deux cas, il s'agit de milieux associés à un certain élitisme, une certaine excellence, puisque les royalistes défendent un idéal politique qui, justement, est assez loin des réalités de notre époque. Les Wagneriens sont attachés à, pour eux, la musique de Wagner est une musique religieuse supérieure. Je pense que je suis attiré par cette excellence, l'idée du sublime, qui, je pense, peut-être fait défaut dans notre époque. Et puis, je suis également attaché à ce que j'appelle parfois les losers magnifiques, aux causes perdues. Je crois que dans les deux cas, si vous voulez, royalistes comme Wagneriens ont une passion qui n'est pas complètement perdue mais qui est anachronique en dehors de l'époque. Et ça ne les empêche pas d'être passionnés et de défendre leur idéal, qu'ils soient politiques ou artistiques, jusqu'au bout. Je trouve ça extrêmement intéressant et même inspirant. Et je pense que c'est vraiment un roman pour tous, aussi bien ceux qui connaissent déjà un peu le monde de l'opéra que ceux qui ne connaissent pas du tout. Et en fait, c'est surtout à eux que j'ai pensé en écrivant ce roman, avec vraiment l'envie de les prendre par la main, je dirais, pour leur faire découvrir cet univers incroyable qui est celui de la musique de Wagner, mais plus largement de l'opéra et de la musique classique. Donc voilà, je pensais vraiment à eux, j'ai voulu leur faire découvrir ce monde-là. Et je pense aussi m'inscrire dans une tradition littéraire française que, selon moi, on retrouve par exemple dans les fables de La Fontaine ou dans les comédies de Molière, qui consiste à instruire en divertissant.